Déjà, moi c'est un peu ce que je fais, enfin c'est ce que j'essaie de faire à chaque nouveau jeu. C'est-à-dire que j'ai pas... On peut reconnaître mon dessin quand même, enfin mon trait, mais j'ai pas vraiment un style dans lequel je cherche à fond pour le perfectionner. A chaque fois, j'essaie de répondre à la demande d'une manière différente et un peu comme je le sens. Donc le problème, c'est pas de changer de style, c'est de trouver un style et que ça rende quand même quelque chose de chouette. Parce que pour Tokaido, je repartais un peu à zéro parce que c'était des techniques que j'avais pas utilisées. On est jamais sûr que ça va vraiment marcher. Après, j'étais quand même pas en totale liberté parce que Philippe, c'est un bon directeur artistique. Donc voilà, il sait aussi trouver les mots qui peuvent permettre d'orienter, il sait ce qu'il veut. Donc moi, ça me permet d'être sur un chemin assez précis quand même. Donc c'était pas... On n'a pas mis longtemps en fait. Je crois que j'ai fait une première proposition qui était trop épurée, trop naïve. Et puis ensuite, on a assez rapidement trouvé ça et voilà, ça a fonctionné. À l'époque, on travaillait, Xavier travaillait chez nous, vraiment sur place. Ce qui a aidé aussi à aller assez rapidement au niveau communication dans les recherches. Parce qu'on pouvait vraiment être à côté et voir le résultat. L'idée, c'était d'avoir ce que je lui ai demandé à la base. C'était qu'on ait quelque chose qui évoque les estampes japonaises classiques. Mais qui soit moderne. Qui tombe pas dans le manga non plus. Mais qui soit une sorte de mix dans la culture japonaise. En tout cas, tel que nous, les occidentaux, on l'aperçoit. C'est-à-dire entre quelque chose à la croisée des chemins. Entre vraiment un historique artistique qui est très marqué au Japon. Et puis une actualité graphique chez eux. Qui a vraiment une identité propre. Et on a fait des recherches là-dessus. Effectivement, il a fait une première version qui était assez extrême dans les purs. Et puis très rapidement, il a trouvé le bon truc. On a fait, je ne sais plus ce que tu avais fait en premier. Là, c'était le durama. Le durama de la boîte, oui. Et le style a super bien marché. Et après, il a été décliné tout le long des illustrations du jeu. Très bien. Xavier, tu as utilisé le mot de directeur artistique pour qualifier le travail de Philippe. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus arriver. Mais qui est encore très jeune dans le monde des jeux plateaux. Et notamment la place et l'importance qu'on donne aux illustrateurs. Qu'est-ce que c'est, comment dire, comment on perçoit justement ce rôle clé quand on doit donner une identité visuelle à un jeu. Quand on a justement un vrai directeur artistique derrière soi. Plutôt que dans le passé. C'était quelque chose qui était beaucoup moins présent quand même dans les jeux de plateau. Alors, comment je le perçois ? Pour moi, c'est la marque. Le jeu de société, petit à petit, devient une vraie œuvre complète. Peut-être qu'avant, on se posait un peu moins la question. Avant, je ne m'intéressais pas aux jeux de société. Mais ce n'était pas autant développé. J'imagine que les gens voulaient faire un jeu et puis c'est tout. Alors que maintenant, en tout cas, je connais bien Philippe. Quand il développe un jeu, sa démarche, elle est assez complète. Il veut un jeu qui soit jouable, qui soit fun, qui soit beau, agréable. Enfin, il faut que les gens aillent dans l'univers. Et c'est là que le directeur artistique prend tout son sens. Parce que c'est lui qui va avoir une vision d'ensemble et qui va permettre une œuvre cohérente. Que tout se marie bien, en fait. Parce que là, moi, je trouve que dans ce jeu, et c'est le cas dans d'autres jeux, mais dans celui-là, il y a une bonne alchimie entre ce qu'a voulu faire Antoine Bozat, l'auteur, ce que moi, j'ai amené, et puis l'idée que Philippe pouvait avoir derrière. C'est pour ça qu'il faut un moment. Antoine, il a son idée. Moi, j'amène mon idée, mais le directeur artistique va pouvoir mêler tout ça et puis garder une cohésion. Parce que moi, en tant qu'illustrateur, je m'occupe des illustrations, mais il y a des soucis, des fois, peut-être, d'ergonomie ou de marketing ou plein de choses que je vais laisser de côté. Le directeur artistique, il va tout prendre en compte. Et des fois, moi, par exemple, mes fantasmes en tant qu'illustrateur, il va me demander, « Tiens, là, c'est peut-être un peu trop ». Ils permettent d'être orientés et de rester cohérent par rapport au jeu. C'est très important. Oui, effectivement. Et en tout cas, la cohérence de Tokaido, pour le coup, c'est vraiment assez exceptionnel. On est vraiment dans l'univers. Si je peux rajouter une chose par rapport à ça, souvent dans le jeu de société, dans d'autres milieux aussi, mais dans le jeu de société, c'est quand même beaucoup le cas parce qu'il y a peu de directeurs artistiques chez les éditeurs. On a tendance à penser que tout le travail graphique d'un jeu doit être confié à l'illustrateur. Alors, ça peut être une démarche, effectivement. Je sais que tu as fait des jeux complètement parce que l'illustrateur, il a aussi une logique qui peut pousser comme ça jusqu'au bout. Nous, c'est vrai que notre logique, elle est un peu différente. C'est-à-dire qu'on conçoit le jeu comme un produit, vraiment avec un ensemble, y compris ses dérivés potentiels. On essaie d'imaginer la déclinaison d'un habillage graphique sur divers supports. Et à partir de là, on va travailler un peu séparément l'habillage graphique et l'illustration. Mais toujours en gardant en tête qu'ils doivent se marier correctement et le plus précisément possible. En tant que, entre guillemets, directeur artistique pour répondre à ta question par rapport à cette démarche, c'est en tout cas, moi, c'est celle que j'aime. C'est-à-dire, c'est vraiment travailler avec l'illustrateur pour qu'on ait quelque chose de commun et qui donne une vraie cohérence au tout. Oui, c'est ça. Tant que faire se peut, évidemment. Très bien. À quel moment vous avez décidé de... Enfin, à quel moment, toi, Philippe, t'as eu l'idée de Tokaido et l'élaboration du jeu en lui-même. Est-ce que tu peux revenir justement sur la création du jeu ? Alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée de Tokaido. Pas l'idée du jeu, bien sûr, mais le projet d'édition. C'est Antoine Bozat, l'auteur de Tokaido qui est un fan de Japon et qui a fait plusieurs jeux sur le Japon, qui m'avait proposé le... Donc, il m'avait présenté le prototype. Si je me souviens bien, ça devait être en 2010, quelque chose comme ça. 2010 ou 2011, je ne sais plus exactement. 2010, je crois. Et il m'a présenté donc un prototype fonctionnel en m'expliquant toute la démarche qu'il y avait derrière. Voilà. Un voyage zen au Japon, machin, etc. J'ai trouvé le concept super intéressant parce qu'il était vraiment différent de ce qui existait dans les autres jeux et on a décidé de... Enfin, je lui ai dit « Moi, ça m'intéresse, j'ai envie de l'éditer » et voilà. Il avait envie que ce soit bien édité. Il faisait confiance en notre travail pour arriver à ce résultat et c'est comme ça qu'on a décidé de travailler ensemble. Tout simplement, la plupart du temps, ça se fait très naturellement comme ça. C'est juste des rencontres, une proposition de projet. On adhère, on n'adhère pas. Et puis voilà. Ça part. Il n'y a pas de protocole, tu vois. Pas de formule à remplir. Non. Justement, Tokaido, tu le disais, c'est un voyage zen. C'est vraiment une expérience unique en son genre. C'était un vrai pari aussi de sortir un jeu comme ça dans un marché qui est aujourd'hui en pleine expansion. D'un point de vue commercial, ça a été un carton puisqu'il est exporté à l'étranger. C'est un peu plus de 200 000 exemplaires vendus à travers le monde. Ce qui n'est pas rien pour un jeu de plateau. C'est même quelque chose. C'est même quelque chose d'assez immense. Et vous avez décidé du coup de lancer une édition collector au travers d'un Kickstarter. Est-ce que vous pouvez revenir du coup sur le lancement de ce projet ? Pourquoi ce projet ? Alors, pourquoi ce projet ? En fait, Tokaido, on a su assez rapidement en analysant les ventes, les comportements des gens, les retours qu'on avait, que c'était un jeu que les gens achetaient en grande partie pour son aspect. Ils étaient séduits par tout le travail qui avait été fait par Xavier sur les illustrations, le look général du jeu, comme tu disais, le fait qu'ils soient un peu singuliers, très blanc, vraiment un caractère assez affirmé. Et beaucoup de gens le trouvaient juste très beau, tout simplement. Et il y a des gens qui l'achetaient que pour ça, comme ils achetaient un bel objet. Après, ils découvraient le jeu éventuellement et ils trouvaient ça cool. Mais c'était une grande partie, on savait que c'était une grande partie des ventes et de l'attrait du public pour ce jeu-là. Donc on s'est dit que c'était logique et cohérent, d'une, parce que le jeu avait du succès et qu'on aurait probablement une communauté qui suivrait derrière sur un tel projet. Et de deux, parce qu'ils s'y prêtaient. On a envie, il y a quelque part, alors je ne sais pas si toi tu le ressens comme ça, mais il y a quelque part visuellement une sorte de petite frustration dans le jeu où tu vois ces petits médaillons qui sont habillés, tu aimerais les voir en plus grand, tu aimerais les voir, tu aimerais voir ce qu'il y a derrière. Et l'idée de la version collector, c'était un peu ça, c'était d'amener, d'amener plein de détails à la version de base, pas qu'il manquait, mais qui était vraiment cool à rajouter. Le fait de jouer avec des figurines qui représentaient vraiment les personnages plutôt qu'avec des pions en bois qui étaient tous les mêmes avec juste des couleurs différentes. Le fait de manipuler des pièces en métal parce que tu manipules les pièces dans le jeu, elles sont en carton, dans la version de base et là c'était gratifiant de la voir comme ça. Le fait de faire composer des pistes de musique spécifiquement par un musicien pour accompagner tes parties, te mettre vraiment dans l'ambiance. Plein de choses comme ça qui à notre sens justifiaient de faire une version collector. Et l'idée est partie de là. Comme c'était un projet financièrement risqué et en termes de production aussi complexe, on s'est dit que il valait mieux tenter un Kickstarter pour ça, ce qu'on n'en ferait plus maintenant, mais on s'est dit qu'il valait mieux tenter un Kickstarter pour ça, pour valider en tout cas le bien fondé du projet. Il a été financé très rapidement, il a explosé tous les compteurs et ça a plus que validé le bien fondé du projet. Et du coup, c'était aussi motivant pour toi, j'imagine, de travailler sur ce genre de choses. Oui, je suis d'accord avec toi pour l'idée d'avoir envie d'en voir plus parce que moi, comme beaucoup d'illustrateurs, je suis rarement content de mon travail une fois qu'il est terminé. C'est magnifique, un Tokaido, à titre d'info. C'est un des... Ça fait partie des quelques jeux quand même dont je suis fier d'avoir participé à l'aventure et je suis encore assez content des illustrations que j'ai faites mais je suis toujours demandeur d'en faire plus parce que j'aime bien cet univers et j'aime bien ce que j'ai réussi à créer dessus et j'aurais envie d'en faire encore. D'autres extensions ? Justement, t'en as fait beaucoup. Il y a eu la sortie de différentes extensions. Il y en a deux pour le moment. Comment t'as abordé le traitement de cet univers ? Est-ce que le Japon, c'était quelque chose déjà toi qui te passionnait ou est-ce que c'est quelque chose où t'as dû faire plus de travail que de recherche puisqu'il y a quand même énormément de détails ne serait-ce qu'au niveau des personnages, du design des personnages ou ce genre de choses et même au fur et à mesure de l'aventure quand on se promène dans l'aventure de Tokaido. Comment t'as abordé justement tout ce travail en amont ? Alors, j'ai fait beaucoup de recherches mais je fais toujours beaucoup de recherches. Moi, je suis passionné de tout ce qui est ancienne civilisation, Moyen-Âge, tout ce qui est dans le passé. J'aime beaucoup. Le Japon, bien entendu, j'aime beaucoup cette civilisation et toute son histoire mais comme d'autres civilisations. Pour celui-là, les mots de départ de Philippe, c'était estampe et c'est vraiment ce qui m'a orienté. Donc, je suis allé à la bibliothèque ou dans les bouquineries, je me suis acheté des bouquins. J'ai mangé des estampes dans tous les sens parce que l'idée, c'est de s'imprégner. Je regarde, je regarde, c'est ce que je fais à chaque fois. J'en prends en plein la tête et après, je les mets de côté parce que ce que je veux, c'est ressortir l'idée que j'en ai et éviter de le copier parce que les estampes japonaises, même si tout le monde s'accorde à dire que c'est très joli, si je les avais reproduites comme elles sont faites à peu près, le jeu aurait été très lourd et aurait eu un côté historique alors que ce n'était pas le but. Il fallait quelque chose qui respirait un peu plus avec des couleurs peut-être un peu plus joyeuses. Donc c'est ce que j'ai ressorti de tout ce que j'avais vu. Alors j'ai fait beaucoup de recherches aussi pour tous les petits détails parce qu'on ne voulait pas forcément un jeu qui soit complètement juste mais quand même on s'est attaché à quelques détails. J'étais libre mais il ne fallait pas trop quand même d'anachronisme mais bon, j'ai pu faire un peu ce que je voulais. Il y a quand même un type qui se balade avec un panier sur la tête. Alors je me suis basé sur quelque chose qui existait vraiment mais là on a vraiment l'impression qu'il y a un panier de linge sale dans la tête. Mais pour ça Philippe il me laisse faire à partir du moment où il trouve que c'est fun à la fin. Il ne faut pas perdre le côté rigolo du jeu. Ça reste un jeu. Ce n'est pas un manifeste. Comme tu dis, ce n'est pas un livre d'histoire ni un guide touristique. Juste pour revenir sur ce que tu disais quand Xavier parle de Moyen-Âge ce n'est pas que le Japon c'est le Moyen-Âge. C'est que Tokeido ça se passe à l'ère d'Edo qui était l'époque Moyen-Âgeuse du Japon. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même un minimum de choses à respecter par rapport à ça. On voulait en faire quelque chose qui soit historiquement correct. C'est-à-dire qu'un Japonais va le prendre il n'y a rien qui va le choquer s'il a un minimum de connaissances de l'histoire de son pays. D'ailleurs tout a été validé par nos partenaires japonais qui vraiment nous ont expliqué nous ont pointé là où il y avait des erreurs dans les noms dans les lieux ce genre de choses. Mais après l'habillage oui c'était entre guillemets la discrétion de Xavier d'amener quelque chose qui soit plus moderne plus cool. Et puis du coup pour terminer sur mon inspiration il y avait cette base de documents et puis après il y a ma propre culture tout ce qui est jeux vidéo dessins animés tout ça ça m'a c'est quelque chose que j'ai digéré depuis déjà pas mal d'années et c'est venu un peu un peu dedans et quand je dessine j'y place un peu oui tous mes fantasmes entre guillemets je dessine ce que ce que j'aimerais ce que j'aimerais voir ou ce que j'aime chez les autres illustrateurs donc voilà en tout cas c'est très bien digéré c'est quelque chose qu'on ressent dans le jeu et dans l'univers graphique c'est que toutes ces influences que ce soit effectivement les recherches ou en amont comme tu disais les dessins animés ou des jeux vidéo il y a beaucoup de choses extérieures qui viennent se greffer sur l'univers du jeu qui donnent cette cohérence justement avec tout ce souci du détail dans les recherches je pense notamment aux plats de nourriture les petits événements qui parsèment le parcours et est-ce que du coup toi Philippe c'était une volonté de ta part d'accentuer cette dimension historique et vraiment d'en créer quelque chose de réel c'était avant tout c'était la volonté d'Antoine d'en faire vraiment quelque chose qui soit qui soit correct historiquement c'est Antoine qui nous amenait le projet il a fait les recherches avant il a vraiment cherché à reproduire le voyage d'un pèlerin sur la route du Tokaido il y avait évidemment des petites erreurs des synchronismes etc parce qu'Antoine n'est pas japonais mais il avait fait 95% de tout ce travail nous on a fait que faire vérifier que tout était correct changer trois noms là où ça allait pas et ce genre de choses on est vraiment parti de la base tout est parti de la base de ce qu'a fait Antoine son prototype était il avait déjà une allure qui était proche du rendu final c'est à dire que cette route avec ses petits points les stations n'étaient pas illustrées bien évidemment c'était juste des points de couleur etc mais il y avait ce côté c'était intelligemment fait dans la forme ça parlait déjà même si c'était juste un schéma ça parlait déjà et du coup on a pu vraiment s'appuyer sur cette base là qui était déjà conceptuellement aboutie et se dire on va simplement l'habiller simplement entre guillemets ça reste un travail qui est quand même assez considérable mais du coup c'était Xavier parlait tout à l'heure d'être guidé c'était déjà un bon guide pour nous à la base et moi j'ai juste cherché à le sublimer entre guillemets sans prétention c'est à dire vraiment à servir ce qu'Antoine voulait voulait avoir comme résultat final et je pense que c'est la démarche qu'on a eu Xavier et moi sur ce projet là c'était vraiment amener la forme qui corresponde vraiment au fond du thème tel que Antoine le voyait Deux extensions sont sorties maintenant pour Tokaido est-ce que toi Xavier du coup c'était du matériel que tu avais déjà de côté ou est-ce que tu avais une réserve dans laquelle tu es allé repuiser ou est-ce que tu as repris un travail différent en essayant d'apporter une nouveauté à l'univers une nuance à l'univers ou est-ce que c'est des choses que tu as repuisées dans ton travail en amont du coup de Tokaido c'est la continuité parce que j'avais pas j'avais pas de réserve de dessin de toute façon de côté mais non bah à chaque fois c'est Philippe il me contacte et du coup je me dis bah faut que je me replonge dans dans cet univers là et du coup j'ai quand même ce plaisir de retrouver la technique que j'avais particulière que j'avais utilisé pour Tokaido c'est vraiment juste une continuité après si on regarde précisément en tout cas moi je le perçois il y a il y a une évolution quand même technique entre le le tout premier enfin la toute première illustration qui est la couverture de la boîte et et les dernières illustrations moi je vois qu'il y a eu de l'évolution mais dans la continuité j'ai l'impression que j'ai amélioré cette technique mais ça reste au cohérent donc c'est j'ai plus tellement de recherches à faire si ce n'est pour les personnages parce que par exemple dans les nouveaux personnages il y avait un Yakuza un mafieux et bon bah là du coup j'ai ressorti mes vieux films japonais et puis j'ai essayé de trouver des tenues des trucs mais sinon on est vraiment dans la continuité j'ai pas besoin de créer de nouvelles choses très bien et aujourd'hui du coup le futur pour Tokaido c'est quoi il y a deux extensions il y a une édition collector il y a une version standard il y a déjà pas mal de choses quel est le futur du coup pour Tokaido ? il est très ouvert le futur de Tokaido on est en train de travailler sur une version digitale du jeu depuis un an et demi déjà en termes de réalisation on y pense depuis bien avant et on conceptualise la chose depuis bien avant ça c'est quelque chose qui va sortir cette année en octobre donc sur les plateformes mobiles parce qu'on trouve que ça s'y prête vraiment bien et qu'il y a moyen d'avoir un peu comme le jeu de société de vivre une expérience vraiment dans un jeu vidéo et après les projets au Tokaido c'est toujours lié à la bonne volonté de l'auteur de vouloir développer la gamme les extensions sont toujours un travail un peu particulier pour les auteurs parce que notamment Antoine a tendance à conceptualiser ses designs de jeu comme un tout cohérent et fini c'est à dire que à chaque fois que nous on lui demande des extensions parce que ça a un sens commercial et qu'on sent qu'il y a encore quelque chose à exploiter pour lui c'est toujours un exercice compliqué parce qu'il faut c'est comme s'il avait fini donc finalement les idées sont venues pour Crossroads et Matsuri comme quoi il y avait encore de quoi exploiter et il les a fait vraiment de façon très élégante elles s'intègrent très bien au jeu c'est pas des rajouts artificiels elles viennent vraiment se fondre dans le jeu de base et amener de la profondeur plus que de la complexité ce qui est vraiment intéressant à mon sens c'est les meilleures extensions celles qui sont créées comme ça je pense qu'il y a encore matière à en faire je sais pas quel est son point de vue par rapport à ça je pense qu'il faudra encore qu'on se parle par rapport à ça on a après d'autres idées c'est à dire que sur des projets des projets dérivés de Tokaido comme par exemple un jeu de cartes Tokaido l'idée serait d'avoir un jeu portable que tu amènes où tu veux et qui reproduit l'expérience du jeu de plateau dans un jeu de cartes après on a on a aussi une approche esthétique comme je disais par rapport au jeu c'est à dire que Xavier a fait beaucoup de recherches sur le style le fond etc nous on a créé vraiment ensemble toute une ligne graphique et on aimerait décliner cette ligne graphique sur d'autres jeux qui seraient pas Tokaido qui seraient pas liés à Tokaido spécifiquement mais qui seraient dans le même univers donc c'est des choses sur lesquelles on travaille avec Antoine aussi d'avoir d'autres jeux sur le Japon qui rentrerait dans une gamme esthétique qui serait la gamme Tokaido entre guillemets ce rendu qui plaît tant aux gens qu'ils puissent en profiter sur des nouveaux jeux des nouveaux projets mais là c'est vraiment de la prospective il n'y a rien encore de concrètement fait à ce niveau là mais c'est une vraie volonté qu'on a par rapport à ça et ça te plairait du coup j'imagine de retravailler plus l'univers graphique du coup d'exporter l'univers graphique sur oui bien sûr parce que enfin c'est difficile à dire mais le enfin ce jeu alors moi je ne suis pas l'auteur mais j'ai l'impression d'avoir apporté quelque chose et bon il m'appartient aussi un petit peu et j'ai envie de développer tout cet univers parce que c'est un truc que j'ai réussi à trouver je ne dis pas que je l'ai inventé mais j'ai réussi à trouver quelque chose et j'ai toujours envie d'en faire un petit peu plus et puis je c'est un jeu qui m'a apporté de la popularité alors ce n'est pas forcément ce que je recherche mais j'ai eu beaucoup de retours régulièrement de personnes qui me félicitent pour ça qui aimeraient en voir plus donc pour moi le dessin c'est ma manière de communiquer et permettre à des gens d'en voir plus et puis moi livrer plus de choses une vision plus large de cet univers j'aimerais bien et puis moi-même en tant que lecteur que joueur c'est aussi ce que j'aime j'aime voir les univers développés je prends un exemple mais moi j'aime bien Star Wars et j'aime bien en voir un toujours un petit peu plus donc comme nous tous et sur Tokaido j'aurais envie d'en donner plus en tout cas on suivra ça avec grand intérêt et on continuera de regarder ça puisque c'est vraiment quelque chose qui nous a tous beaucoup plu et à tous ceux avec qui on partage l'expérience du jeu et qui jouent sont tous très rapidement conquis par les mécaniques du jeu et par ce voyage appuyé justement par la dimension graphique qui a vraiment une place très importante dans le jeu donc on suivra ça de très près merci beaucoup merci merci